Konnichiwa ! Salut les voyageurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo FAQ Voyage spécial Japon. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur cette destination qui m'a énormément marquée dans ma vie de voyageuse et ça va me faire plaisir d'y répondre. On démarre donc avec la première question. Si tu ne devais citer que 5 attractions à voir au Japon, ce serait lesquelles ? Euh... c'est super dur... Euh... 5 attractions ? Ok. Euh... je vais essayer. La première serait, sans hésiter, les studios Ghibli. C'est un peu le Disney japonais, si vous voulez. Moi je suis une grosse fan de Ghibli, surtout d'Ayo Miyazaki, j'ai vu tous ses dessins animés, tous ses films. Et pour moi, c'est un incontournable d'aller visiter le travail de ce très grand homme qui est, selon moi, à révolutionner le monde du dessin animé. Donc c'est un incontournable, sans aucun doute, mon numéro 1 de ce qu'il y a à faire au Japon. En numéro 2, je dirais le temple de Fushimi Inari, qui se trouve à Kyoto. C'est l'un des plus beaux endroits que j'ai pu voir, honnêtement, au Japon. C'est incroyable le nombre de portes oranges qu'il y a sur des milliers de mètres là-bas. C'est tellement beau et c'est tellement hors du commun que ça a fait un moment unique à vivre. Et j'ai vraiment aimé mon passage à Kyoto de par ma visite au Fushimi Inari. Le troisième, ce serait la bambouzrée d'Arashiyama. J'ai adoré cette partie-là du Japon. C'était la campagne, dans le fond, où on se retrouve complètement à l'extérieur des grandes villes. Puis ça change énormément, il y a quand même un sacré gros contraste. Et c'était incroyable de se retrouver au milieu de tous ces bambous. La forêt était vraiment magique. Ça me faisait penser aux combats que je voyais dans les films de kung fu, de ninja. C'était vraiment génial. Ça, ce serait mon troisième. Pour mon quatrième, je dirais que ça serait la cérémonie du thé. C'est quelque chose de très traditionnel au Japon. Et si vous avez l'occasion, c'est vraiment quelque chose à faire. Moi, j'ai adoré mon expérience. Puis je suis quelqu'un qui adore aller au cœur de la culture du pays que je visite. Et là, pour le coup, j'ai été en plein dedans. Et mon cinquième... Ah, j'hésite tellement. Cinquième, je dirais... Le vieux... Le quartier traditionnel de Kyoto, sans hésiter. J'ai comme... Je suis tombée en amour avec ce quartier-là. C'est quelque chose que j'ai... J'avais l'impression, en fait, de me retrouver en plein milieu du film. La mémoire d'une geisha ou du dernier samouraï. Et c'était incroyable. J'ai l'impression d'être dans un autre univers, d'avoir changé d'époque. Et c'était extraordinaire de vivre ce moment-là. Surtout la nuit, en fait, quand les lanternes s'ouvrent. Puis que vous avez les geishas qui sortent. C'était incroyable. Et pour moi, le vieux quartier de Kyoto, c'est incontrôlable. Donc, ça serait pas mal ça pour mes 5 attractions, entre guillemets, à voir au Japon. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans le mode de vie japonais ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de partir, j'avais entendu énormément de choses sur la culture japonaise. Ça fait que j'étais prête psychologiquement à me faire rentrer dedans, dans le métro, à Tokyo. À voir des gens avec des masques de chirurgien partout. De voir ce contraste technologie-slash traditionnel. Mais un truc auquel j'étais pas préparée, c'était les onsen, qui sont des bains publics. Et en fait, je m'attendais pas... C'est quelque chose de traditionnel là-bas, mais je l'ai fait. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais au Japon, j'y suis allée avec l'une de mes amies, sa mère et son frère. Les onsen sont bien sûr séparés avec la partie féminine et la partie masculine. Et du coup, quand on est parti faire le onsen, le frère de mon ami s'est retrouvé avec la personne qui nous faisait visiter Tokyo. Et moi, j'étais avec mon ami et sa mère. Et en fait, là-bas, c'est tout le monde à poil, puis tout le monde se voit. Et c'est quelque chose que j'ai jamais fait de me mettre à poil devant plein d'inconnus que je ne connaissais pas. Et mon ami et moi, on peut dire qu'on a passé un cap dans notre amitié. Je pense qu'on est arrivé à un level que je pense qu'on ne peut pas dépasser. Au départ, je n'étais pas très à l'aise. Puis finalement, j'en ai fait comme plusieurs au cours de mon voyage. Puis ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a étonnée de voir que tout le monde pouvait prendre son bain à poil tous ensemble, dans la solidarité. Puis que c'était assez drôle. Disons que je ne m'attendais pas vraiment à vivre ça. Mais ça s'est très bien passé. As-tu testé le Workaway ? Non, malheureusement, je n'ai pas pu tester ça parce que je suis allée que deux semaines. Et que deux semaines, c'est très court. Mais j'espère pouvoir tester ça ailleurs. Quel logement conseilles-tu sur Kyoto, Tokyo et Osaka ? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester Couchsurfing sur Tokyo et Osaka. Et j'ai vraiment adoré. C'était très safe. J'ai eu deux autres à Tokyo et un autre à Osaka. Donc moi, c'est sûr que j'irais avec le Couchsurfing. Surtout qu'à Kyoto, j'étais en auberge de jeunesse. Puis j'ai eu une très bonne expérience dans l'auberge de jeunesse. J'étais dans un dortoir mixte. Et il s'est avéré que les gars n'avaient aucun respect. Les garçons qui étaient à ce moment-là dans mon dortoir n'ont eu aucun respect pour les personnes qui voulaient dormir. Puis qui avaient juste envie de se reposer. Je ne dis pas que c'est partout pareil au Japon. Mais j'ai croisé beaucoup de touristes français ou européens qui n'avaient pas beaucoup de respect dans les grandes lignes. Et que ce soit auberge de jeunesse ou dehors. Donc du coup, moi, je prioriserais plus le Couchsurfing. Ou de dormir dans des temples aussi. Ça, c'est quelque chose que je conseille énormément. Mais des maisons traditionnelles aussi. Mais sinon, Couchsurfing, sans problème. Les Japonais sont très ouverts. Et j'ai eu que des bonnes expériences. Quel parcours me conseillerais-tu pour sortir des sentiers battus durant le Sakura ? J'avoue que j'ai été deux semaines au Japon. Et que j'ai fait les grandes lignes du pays pour ne rien louper. J'avais fait Tokyo, Kyoto, Osaka, Miyajima, Hiroshima, le Mont Fuji. Moi, je pense, puis c'est ce qu'on m'a beaucoup conseillé. C'est d'aller à Osaka et à Kyoto pour voir les parcs de ces deux belles villes. Où apparemment, les cerisilles en fleurs sont magnifiques. Donc moi, j'irais plus avec ça. Quelle est selon toi la meilleure ville pour les foodies ? Alors, sans hésitation, Osaka. Osaka, pour moi, ça a été comme la révélation nourriture. Il y a une... Dans le centre-ville, il y a une grande rue où il y a des restaurants partout. Puis il y a des stands dehors où on vous propose la nourriture gratuite. Puis moi, honnêtement, je me suis gavée de bouffe là-bas. C'était hallucinant. J'ai testé toutes les spécialités japonaises, honnêtement. Puis c'était vraiment pas cher. Avec Osaka, c'est sûr que Tokyo, Kyoto, tout ça, c'est sûr qu'on peut trouver. Mais honnêtement, Osaka, il joue vachement sur les façades des restaurants pour vous faire rentrer. Et c'est là que j'ai eu mon plus gros trip de bouffe. C'était sans hésiter Osaka, vraiment. Quels sont les mots japonais que tu as appris là-bas ? Ah, attends, je m'en souvienne. Les mots japonais. Sumimasen, Kudasai, Arigato, Baka, Sayonara, Konichiwa, Gomenasai. Ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir... En fait, j'en ai deux. J'ai deux souvenirs qui m'ont marquée durant mon passage au Japon. Le premier, c'est le lever du soleil que j'ai eu la chance d'observer sur le mont Fuji. C'était un moment magique et j'ai eu beaucoup d'émotions à regarder ce lever de soleil-là. Et le deuxième, qui m'a énormément marquée, et je pense que c'est la première fois que j'étais aussi proche d'une culture, c'est quand on m'a transformée en geisha. C'était la maiko-expérience que j'ai vécue à Kyoto. Et ce fut vraiment une expérience unique, vraiment, je pense que c'est le mot, et très intéressante. Et j'ai vraiment suivi toute la transformation du maquillage aux cheveux, aux vêtements. Puis ça m'a vraiment permis de me sentir dans la peau d'une geisha, puis de comprendre ce qu'elle vivait. Et de surtout savoir ce qu'était vraiment une geisha, parce que beaucoup de monde pense que c'est des prostituées, mais ça ne l'est pas. Et j'ai vraiment... C'est mon meilleur souvenir que j'ai pu avoir. Et ça m'a donné le goût d'essayer d'autres tenues traditionnelles, des pays que je m'en vais visiter, surtout pour l'Asie, prochainement. J'ai vraiment le goût d'essayer ces tenues-là, puis qu'on m'explique qu'est-ce que ça signifie, et pourquoi il y a des étapes à chaque fois. Donc c'est mes deux meilleurs souvenirs de mon voyage. Comment t'es-tu procuré ton JR Pass ? Ça, c'est très simple, que vous soyez français ou canadien. Dans chaque pays, vous avez le JTB Pass, qui va vous permettre... C'est un site sur lequel vous allez pouvoir obtenir votre pass de transport. Honnêtement, je ne m'en passerai vraiment pas si j'étais vous, si j'allais au Japon. C'est quelque chose que j'achèterais absolument. C'est aussi sur ce site que vous pouvez acheter vos billets pour les studios Ghibli. À acheter en avance, vous ne pouvez pas les acheter sur place. Et c'est vraiment pas cher, ça vaut la peine, surtout pour les déplacements que vous faites en train. Il y en a vraiment beaucoup, puis ça peut vraiment vous revenir cher. Donc le JR Pass, c'est quelque chose d'indispensable. Et dernière question. Quel a été ton endroit préféré ? Mon endroit préféré... Je dirais que c'était l'île de Miyajima. C'est quelque chose que j'ai adoré, aussi sans très bon souvenir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment mignon. Comme île en tant que telle, elle a été vraiment mignonne. Puis il y avait une atmosphère spirituelle qui se dégageait de cette île-là, qui était très intéressante. J'y ai passé une seule nuit, mais j'ai vraiment aimé mon petit passage de deux jours là-bas. Si j'ai beaucoup adoré Kyoto, Miyajima, ça a été vraiment un coup de cœur. Et je pense que c'est mon endroit préféré au Japon. Et voilà, j'ai répondu à toutes vos questions qui étaient très originales et que j'ai beaucoup aimées. Nous, on se retrouve dans une prochaine FAQ Voyage le mois prochain. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à partager, à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, partout. Vous rejoignez-moi partout ! Je vous fais plein de bisous et comme on dit là-bas, sayonara ! Sous-titrage Société Radio-Canada